On peut avoir d'abord une confirmation de votre part. Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées ? Tous les Congolais âgés des 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout à ces minutes pour pouvoir atteindre le Congolais, l'Aulé. Et en quoi consiste concrètement cette application ? Verap est une application qui permet un enregistrement rapide des électeurs et récurrents à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci l'innovation c'est que les Congolais résident à l'étranger. Ce n'est pas des Congolais vivants à l'étranger, mais c'est des Congolais résident. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois ? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois, cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte des lecteurs obtenue en 2016 ne sera plus valide. Bonsoir messieurs et dames, bienvenue à cette édition d'Information à 30 Télévisions. D'abord, les titres. Trois jours après son lancement, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs rime avec quelques dysfonctionnements selon plusieurs personnalités, notamment le cardinal Fridolin Mbongo qui a obtenu sa carte d'électeur. L'archevêque métropolitain de Kinkasa invite la population à s'enrôler massivement. Les détails dans cette édition d'Information. Les docteurs des mimes font commun avec Martin Fayoulou et Augustin Matatampogno, un bloc qui ne fait pas l'unanimité. Le prix Nobel de la paix appelait à se désolidariser avec les ennemis du peuple, selon certains acteurs politiques. Et les personnalités notables de la grande province orientale réunissent à Kissangani dans le cadre d'un forum sur l'unité, la paix et la cohésion. Forum ouvert ce mercredi par le président de la Sengon, Mgr Marcel Outhemdi. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Contrairement à certaines rumeurs relayées ça et là, il n'y a pas de rébelles M23 amassent ici dans la province du Nord Kivu. Des assurances des forces armées de la République démocratique du Congo pour couper coup aux fausses informations des M23 soutenues par l'armée rwandaise. Images et commentaires. Faux. Le M23 et alliés n'ont pas le contrôle des Karinga amassent ici. Constat du commandant troisième zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo, qui, sur la ligne des fronts, continuent de contenir les rebelles et ont tenté l'intrusion vers Saké, dont le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qu'ils n'ont pas vraiment abandonné et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de les constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant troisième zone défense, le lieutenant-général Marcel Bangu, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Njike a un mot pour les habitants fouillants à cause de la rumeur rependue faisant état d'attaque à Kimoka. La réaction normale de tout être humain par rapport à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance de faire des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant général Bangu Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Je le dis dans le titre, ouverture ce mercredi à Kisangani du Forum pour l'unité, la paix, la cohésion et le développement de l'espace Grande Province Orientale, Evénéma, qui a réuni plusieurs personnalités et notables de la Grande Orientale, sous la facilitation des Monseigneurs Marcel Outemi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La suite dans ses commentaires. Ce forum qui réunit la société civile, forces vives, notabilité, confession religieuse, acteurs politiques, les associations des jeunes et celles de femmes, des universités et étudiants, se tient dans les soucis de débattre sur le problème des provinces afin de prendre des décisions et orientations pour le développement des quatre provinces qui composent cet espace. Après la prière d'ouverture faite par l'évêque Samuel Okita de l'Église du Christ au Congo, Marcel Outemi, archevêque métropolitain de Kisangani, a indiqué que ce forum va s'articuler autour des différents problèmes de cette grande province orientale. Deux questions qui y seront examinées s'articulent autour des trois grands défis, à savoir l'unité, la paix, la sécurité, le développement socio-économique et la coopération interprovinciale, la gouvernance, la participation et les leaderships politiques. Cet homme des dieux est revenu sur les différents défis, notamment sur le plan sécuritaire, environnemental et leadership politique. Choisi comme facilitateur des assises, Marcel Outemi a réitéré son vœu de voir le peuple de ce coin du pays unis afin de développer le province qui compose la grande province orientale. Durant quatre jours, soit du 27 au 30 décembre, les participants s'efforceront d'identifier le voisin moyen approprié pour rencontrer les défis et monter des stratégies pour promouvoir l'unité, la cohésion, la paix, le leadership collectif, la solidarité et le développement des quatre provinces et de la République démocratique du Congo. Processus électoral, le cardinal Fridolin Bongo a obtenu sa carte d'électeur mardi à Kinshasa au sortir du centre d'enrôlement. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a livré ses impressions. Je vous propose de les suivre au micro de Rachel Kitsita. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, de me faire enrôler, parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple concours. Je suis arrivé dans ce centre, ici au Collège Saint-Raphaël. J'ai été très très bien reçu par le personnel communé au service, très gentil, et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que l'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation, pour que tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux. À partir de l'enrôlement, nous saurons, par circonscription, combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix. Toujours dans ce même chapitre, le président du Parti politique Engagement pour la Citoyenneté et les Développements a également obtenu sa carte d'électeur ce mercredi. Martin Fayoulou Madidi note toutefois quelques couacs dans le processus d'obtention de la nouvelle carte. Le cadre de la coalition Lamouka évoque notamment le problème de la durée de cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Il invite par ailleurs la population congolaise, en général, à s'inscrire dans cette ligne droite et à obtenir la carte d'électeur. L'appel à l'enrôlement massif, également lancé par le gouverneur de la province du Otoile, Christophe Bassé-Nenanga, appel lancé de son retour à la province après sa participation à la conférence de gouverneur. A sa descente d'avion, le gouverneur du Otoile, Christophe Bassé-Nenanga, est d'abord accueilli par ce petit comité, puis ses honneurs de la police nationale congolaise, ensuite ses civilités de membres du gouvernement provincial et autres collaborateurs, avant de briser le silence. C'est la meilleure conférence de gouverneur, c'est la quatrième. Elle a été différente. Nous avons reçu des instructions du chef de l'État par rapport à l'avancement des travaux du pays. Grâce à ses succès de la conférence de Mbaldaka, le numéro 1 du Otoile est plus que jamais déterminé. 2023, on voit les élections, voire rien d'autre que l'année électorale. La première des choses, c'est s'enrôler. Nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs. Et les jours du vote, il faut participer. Et nous, dans les Autoriles, nous avons notre candidat que je ne peux même pas le cacher. C'est le chef de l'État, Félix Aplante-Sisekédi, et nous devons le soutenir, c'est tout. Autour du chef de l'État, les 26 chefs des exécutifs provinciaux de la RDC ont évoqué les questions des terrains communs pour un pays résolument tourné vers l'avenir. Autre nouvelle dans cette édition d'information, la signature par le docteur Denis Mkwege de la déclaration commune avec Martin Fayoulou et Augustin Kabouia, vu des mauvais oeils au parti politique Mouvement Congo en avant pour le président du MCA. Le docteur Denis Mkwege a choisi le camp des ennemis du peuple en signant cette déclaration. Reportage. Au point 8 de leur déclaration conjointe, Fayoulou, Matata et Mkwege demandent l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo, ce qui dénoncent les partis politiques Mouvement Congo en avant qui estiment que Mkwege soutient l'impunité à travers la signature de cette déclaration. Mais le MCA s'attendait moins que le docteur Denis Mkwege, notre prix Nobel de paix, se jette également dans le caniveau pour sauver les politiciens poursuivis régulièrement par la justice congolaise pour des faits aussi graves et honteux qu'est le détournement des derniers publics, notamment dans le dossier des parcs agro-industriels Le MCA réaffirme son engagement à lutter contre la corruption, les détournements et l'impunité. Le docteur Mkwege ne peut pas s'ériger en bouclier des voleurs contre les peuples congolais en général et contre les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption en particulier. Ce n'est pas une entrée honorable en politique. Par cette déclaration, le docteur Mkwege a choisi son camp. Malheureusement, c'est lui des ennemis du peuple, les camps de ceux qui narguent le peuple et ne lui apportent aucun respect pour lui garantir une rédivabilité. Par ailleurs, ce parti appelle à la prise de conscience de toute la population congolaise. Dans leur déclaration, Martin Fayoulou, Augustin, Matata Pono et le docteur Denis Mkwege, ces trois personnalités congolaises ont dénoncé un déficit des leaderships et des gouvernances de la part de l'administration Tshisekedi. Ils ont également qualifié d'irresponsables et de répressifs le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose, l'Assemblée nationale félicitée pour avoir intérimé la nouvelle équipe de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. déclaration du comité de suivi et d'accompagnement de la CNDH. Cette fracture qui invite également le président de la République, Félix Tshisekedi, à investir les nouvelles autorités de la CNDH. Le comité de suivi et d'accompagnement de la Commission nationale des droits de l'homme et le mouvement citoyen félicite le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir exercé ces prérogatives reconnues par la loi organique numéro 13-011 à son article 16 pour avoir initié le processus pour le choix de membres de la CNDH et de leur sagesse de la prise en compte de tous les candidats enregistrés au niveau du bureau. Félicite les composantes pour leur maturité lors des désignations de leur père. Exhorte l'équipe sortant de faire une patation pacifique avec l'équipe entrente pour défendre les acquis de l'institution telle que le statut A. Souhaite voir le président de la République, chef de l'État, dans ses prérogatives, le reconnu par la loi numéro 13-011 portant organisation et fonctionnement de la CNDH à investir l'équipe entrant par la loi d'ordonnance. La route qui moins a transformé un lac à la hauteur de l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafoula, situation qui a pour cause les pluies d'iliviennes qui s'abattent ces derniers jours dans la capitale congolaise sur place. Le trafic est devenu plus qu'est compliqué, difficile pour la population dévaguez paisiblement à leurs occupations. Constat fait par Meshak Wabinoé Galvatouzolana. Ces eaux qui coulent en cascade ne sont pas celles d'une rivière, mais plutôt de la dame pluie. Ici, au quartier cité Pumbwa Mongafoula, il est difficile pour les conducteurs des véhicules et taxis motos de circuler en toute quiétude sur la route Sakimuenza, la principale chaussée dans cette partie de la ville de Kinshasa. Les avenues Touizana, Kassende et Meshakissa sont celles qui sont les plus submergées après les pluies. La terracée à Tretien dans les autres, on a été sur le caniveau et on a été sur le caniveau. Il y a un autre apprentissage de la reprise de Kinshasa parce qu'il y a un des autres qui sont les plus déchets et les plus déchets. Donc on a été sur le caniveau à Tretien, on a été sur le caniveau pour les familles. Dans notre quartier, la République de Kinshasa ça fait plus de sept mois qu'on a été sur le boucher. C'était plus qu'un jour. Le samedi passé, c'était une autre domestique. On a dit non, on a fait les attaïtiens. Donc quelqu'un fait qui est venu prendre les stratégies qu'on a pu dégager. En tout cas, ça a passé. Maintenant, il y a un autre qui est là. Il y a un autre. Il y a un autre. Mystique, on va le faire. On va canaliser. Je suis en deux semaines. Je suis presque troisième semaine. Je suis en Bagistami. Les eaux qui débordent suite notamment au non-curage à des caniveaux prennent également la direction de l'école christéroie située à quelques encablures. Ici, l'eau n'empêche pas seulement la tenue de cours mais constitue également un danger pour les occupants des parcelles environnantes à cause d'un ravin qui a déjà créé des dégâts. Ça fait longtemps qu'on a parlé de cette situation. Aucune intervention de l'école. C'est l'État qui doit intervenir normalement. Toutes les eaux ont vécu à Kimoenza. Ils ont des tirs qui m'ont à la gare au long de la boulangerie. Les autorités urbaines sont alertées pour une solution au plus vite en cette période réputée pluviaise. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons point à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivie. L'actualité reste en continue sur www.actu30.cd. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada